Monsieur le Président, la loi sur la protection des eaux navigables protège l'environnement. Le démantèlement de cette loi va affecter 99,7 % des lacs du pays. Des 97 lacs restants qui seront protégés, seulement 89 % sont dans des circonscriptions conservatrices. Beau hasard, hein? La protection des milieux naturels ne devrait pas être réservée aux millionnaires qui possèdent des chalets dans le comté du président du Conseil du Trésor. Comment les conservateurs vont-ils justifier ces politiques duplessistes en matière de protection de l'environnement? Mme Ré, c'est d'être une histoire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, M. le Président? Est-ce que je sache que Saint-Laurent, ça ne passe pas loin de Vaudreuil? C'est sur la liste des eaux, M. le Président. Ces projets-là ont été demandés par les municipalités, par les provinces depuis des années, M. le Président. On demandait des enquêtes, des études pour des choses qui n'avaient pas besoin d'être considérées sur les eaux navigables. C'est strictement au sujet de la navigation, M. le Président, qu'on fait ces changements. Et on fait la bonne chose, M. le Président. Et pour nous, c'est très important d'aider les entreprises et les municipalités à amoindrir leurs coûts en diminuant la bureaucratie, M. le Président. Dans la breveté de Bourg-Noix-Savéry. M. le Président, il y a des changements qui sont très partisans des conservateurs. Les amis millionnaires des conservateurs vont pouvoir conserver leur belle vue sur le lac, mais pas les travailleurs et les familles de la classe moyenne. Toute une injustice, hein? C'est déjà aberrant de voir qu'il n'y aura que 97 lacs protégés au pays si leur projet de loi Mammouth passe. Et c'est encore plus absurde de voir qu'il y en aura seulement 4 au Québec. Tous les Canadiens profitent des lacs et des rivières pour leurs activités de plein air. Pourquoi les conservateurs refusent de protéger les lacs? Et pourquoi refuser de protéger les plus belles patinoires extérieures du pays? M. le Président, je vais vous citer une citation de la Fédération canadienne des municipalités. Les dirigeants municipaux ont toujours demandé à Ottawa des réformes fondées sur le bon sens qui procurent de meilleurs résultats aux Canadiens. Nous avons hâte de collaborer avec le gouvernement fédéral pour transformer les réformes annoncées aujourd'hui en un plan solide et sensé qui renforce nos collectivités et protège nos voies navigables et l'environnement. Parce qu'on travaille sur les voies navigables, M. le Président. On parle de navigation, c'est ce qu'on fait, M. le Président. M. le Président.